Andrei Babis arrive largement en tête des élections législatives tchèques. Selon les résultats partiels du scrutin, l'homme d'affaires est crédité de près de 32% des voix. Surnommé le Trump tchèque, Andrei Babis, deuxième fortune du pays, semble ainsi avoir réussi son pari, celui de transformer son aura de businessman en capital politique. Selon ses propres mots, le probable futur Premier ministre n'est pas comme les autres, ils bossent et ils ne radotent pas. Andrei Babis a mené campagne sur la lutte contre la corruption, contre l'accueil des migrants et contre la zone euro, mais pour devenir chef du gouvernement, il va devoir composer. Avec pas moins de dix parties en mesure d'obtenir des sièges à l'Assemblée, la configuration de la future coalition s'annonce compliquée. Le Premier ministre sortant, Bohuslav Sobotka, prend quant à lui une véritable claque. Le social-démocrate n'arrive que sixième avec moins de 8% des voix, toujours selon ses résultats partiels.